Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien, simple vlog, aujourd'hui on parle de chewing-gum et de rapports internationaux. On m'a parlé il n'y a pas longtemps du fait que les chewing-gums étaient interdits à Singapour. Et du coup moi ça m'a intrigué tu vois, donc j'ai été m'enseigner un petit peu, j'ai été lire des trucs. Et effectivement il y a un gros délire avec les chewing-gums à Singapour. En fait de 92 à 2003, les chewing-gums ont été totalement interdits à Singapour, bannis, éradiqués. Ça commence en 83, à Singapour il y a un truc qui s'appelle le HDB, qui est une espèce d'organisme d'état qui a aidé à ce qu'il n'y ait plus de bidonvilles et tout ça. Ils ont créé des HLM, des immeubles, ils ont relogé les gens, bref, ça a été tout un délire, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Et en 83, il y a donc une première proposition de législation sur les chewing-gums qui apparaît. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vandales qui utilisaient les chewing-gums pour faire chier dans ces immeubles. Ils bloquaient les serrures, ils bloquaient les boîtes aux lettres. Il y avait aussi un vrai problème de saleté avec les gens qui laissaient leurs chewing-gums partout, qui jetaient leurs chewing-gums partout, etc. Donc en 83, première proposition de législation là-dessus, d'interdiction plus ou moins, mais qui ne passe pas. En 87, il y a le métro de Singapour qui est créé, le premier métro. Et là, pareil, il y a des mecs qui commencent à utiliser les chewing-gums pour mettre un grain de sable dans la machine, enrayer le processus. Ils bloquent les portes. Il y a des capteurs qui servent pour les portes, donc ils bloquent les portes avec des chewing-gums. Ça fout un bordel monstre. Ça demande... C'est pas beaucoup de cas et tout, mais c'est des cas qui foutent des vrais bordels et qui coûtent très cher en réparation. Donc de nouveau, on commence à parler d'interdire les chewing-gums à Singapour. Jusqu'en 92, où là, il y a vraiment une loi qui finit par passer, qui interdit les chewing-gums. Donc, totalement, interdiction d'en produire, interdiction d'en importer, plus de chewing-gums à Singapour, c'est fini. Il y a quelques personnes qui en ramènent d'une ville proche en Malaisie, qui se font attraper, mais bon, ça ne va pas beaucoup plus loin. Il n'y a jamais de vrai gros marché noir du chewing-gum qui s'installe. Et pendant plus de 10 ans, il n'y a plus de chewing-gums à Singapour, en fait. Et les gens, ils s'habituent bien à ça, il n'y a pas de problème. Mais en 99, il y a Bill Clinton qui fait un petit golf avec le Premier ministre singapourien, qui commence à lui rebalancer l'idée que quand même, les chewing-gums, ça serait pas mal que Singapour les accepte, quoi. Et puis, il y a un travail de lobbying qui se passe derrière pendant plusieurs années, notamment payé par des grosses compagnies de chewing-gums, pour arriver jusqu'au point où il y a un accord de libre-échange qui doit être signé entre Singapour et les Etats-Unis, où les Etats-Unis foutent le chewing-gum dedans, quoi. Ils ne veulent pas signer ce truc si Singapour ne réaccepte pas les chewing-gums. Et Singapour, ils n'acceptent pas tout de suite, ils bloquent un peu. Mais ils finissent par accepter ça. En échange de quoi, Singapour ne paye plus de droits de douane sur ses exportations vers les Etats-Unis, ce qui lui fait économiser 20 milliards de dollars américains par an sur ses exportations vers les Etats-Unis. Et ce qu'ils ont accepté en échange, c'est même pas genre on réautorise les chewing-gums, c'est les chewing-gums à caractère médicaux qui sont acceptés et qui doivent être vendus par des pharmaciens et des médecins à Singapour qui doivent prendre les noms des clients qui achètent ces chewing-gums-là. Et c'est là où on en est actuellement, à Singapour, avec les chewing-gums. C'est-à-dire que pour l'instant, à Singapour, si tu veux mâcher du chewing-gum, il faut que tu aies une ordonnance, il faut qu'on prenne ton nom. Et c'est le seul moyen de mâcher du chewing-gum. Et ce que je trouve encore plus fou, c'est que de l'autre côté, les compagnies de chewing-gum, elles continuent leur lobbying, elles veulent faire de la pub pour les chewing-gums médicaux, puisque pour l'instant, c'est ce qui est autorisé à Singapour. Mais c'est compliqué parce que pour faire des pubs pour des produits médicaux, il faut passer par l'autorité, comment ça s'appelle ? Le Health Sciences Authority, enfin bref, un organisme gouvernemental, encore une fois. qui autorise ou pas les pubs en question. Voilà, il y a tout un combat autour du chewing-gum qui se passe à Singapour. Et je trouve que c'est un truc de ouf, mais comme c'était trop long pour un truc de ouf, j'en ai fait un simple vlog. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, un commentaire. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags, prenez soin de vous. Peace.